M. le Président, simplement en moins d'une minute, merci d'avoir tenu cette promesse que vous aviez faite me tournant vers M. le maire de Châteauneuf-du-Pape ici même il y a 5 ans. Vous étiez venu parler de viticulture, vous aviez dit que vous reveniez, vous tenez cet engagement. Et puis merci aussi de prendre en compte cette viticulture. En une phrase, la viticulture c'est un peu à l'image de la France, c'est-à-dire elle est dans la compétitivité, elle a compris qu'il fallait se réformer, mais elle est aussi fidèle et attachée à ses traditions. Et je crois qu'en faisant ce déplacement à Châteauneuf et au-delà de cette commune, auprès de tous les viticulteurs de cette région, c'est toute la viticulture qui se trouve honorée de votre venue. Merci. Et je voudrais donner en premier la parole à Alain Ignace, bien connu pour son action au service de Bôme-de-Venise, d'ailleurs d'où on arrive, puisque nous étions au domaine de Durban que tu connais bien. Alain, je te laisse la parole. Merci Thierry. M. le président, je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les vignerons ici présents et des personnalités. Bienvenue à Châteauneuf-du-Pape. Et je voulais introduire le sujet, donc avant de présenter les participants, vous donner les chiffres clés de la Vallée-du-Rhône, pour recentrer bien le débat. Donc la Vallée-du-Rhône, les 20 de la Vallée-du-Rhône, c'est 6 000 exploitations viticoles qui produisent 75 000 hectares, pardon, qui ont en superficie 75 000 hectares. Et donc il y a 1 600 caves indépendantes, plus de 90 caves coopératives, 55 maisons de négoces et 6 unions de producteurs. Près de 3 millions d'hectares de Côte-du-Rhône sont vendus chaque année, ce qui fait à peu près 413 millions de bouteilles qui garnissent les tables du monde entier. Pour ça, c'est pour l'année 2010. Le chiffre d'affaires de la Vallée-du-Rhône, donc à l'export, c'est 300 millions d'euros annuellement. Donc le Vaucluse, c'est à peu près 2 millions d'hectares. Voilà, donc je voulais présenter M. Christian Géli, vigneron dans les Ventoux, producteur de la OC Ventoux et de 22 pays, le Vaucluse, qui est donc vice-président de la Chambre de la Culture et qui va vous entretenir du dossier OCM. Merci Alain. Bonjour M. le Président. Vous avez pu apprécier ce matin, donc sur les hauteurs de Pommes de Venise, au pied du Mont Ventoux, à quel point la viticulture a façonné nos paysages et à quel point elle fait partie intégrante de notre développement territorial. La viticulture, c'est le maintien des emplois, c'est le maintien d'un couvert végétal dans des zones qui sont parfois d'handicap naturel, vous en êtes peut-être un peu rendu compte ce matin à Pommes de Venise, c'est l'entretien des paysages. Aussi, la viticulture souhaite bénéficier des opportunités nouvelles, notamment en termes de développement rural, appelé plus techniquement le deuxième pilier, qui seront ouvertes par la réforme de la politique agricole commune. Monsieur le Président, lors de la dernière réforme de l'Organisation commune des marchés viticoles, plus communément appelée l'OCM, la profession et les pouvoirs publics français ont choisi de mettre en oeuvre des mesures spécifiques, structurantes, dans le cadre du volet viticole. J'en citerai trois qui me paraissent essentielles, c'est la ressurgitation du vignoble, qui permet d'adapter le vignoble et la production aux nouvelles tendances de consommation. Je citerai l'aide à l'investissement et à la modernisation de nos entreprises, une aide qui est arrivée au bon moment et qui montre quand même que la viticulture croit encore à son avenir, puisqu'une enveloppe qui était prévue pour trois années a été consommée dès la première année, ça veut dire que les viticulteurs croient quand même encore à leur avenir. Et une troisième mesure aussi, c'est l'aide à la promotion hors Europe, qui permet aussi de trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés pour nos vignes. Les succès rencontrés par ces mesures, Monsieur le Président, nous démontrent qu'on ne s'est pas trompé. Et le souhait de la viticulture, c'est de pouvoir renouveler ces mesures-là, ces mesures spécifiques, de pouvoir les prolonger et qu'elles soient financées à hauteur des besoins nécessaires par un budget au moins maintenu, sinon renforcé. L'impact positif de ces mesures, Monsieur le Président, sur la filière doit être conforté par le maintien, au-delà de 2015, des droits de plantation. Je sais que vous avez vous-même pris position sur ce sujet, mais je me permets aujourd'hui d'insister fortement sur cette mesure. On doit maintenir des droits de plantation, et ce, dans toute l'Europe, dans tous les pays de l'Union européenne. Vous savez que s'il y a suppression des droits de plantation, c'est un risque de plantation important et massive dans toute l'Europe. C'est un risque de production abondante et d'arriver encore sur des excédents structurels qui vont demander encore des mesures de marché. Donc tout ce qu'on ne veut plus Bruxelles. Donc il serait complètement ahurissant qu'on se prive de cette mesure de régulation de la production. Monsieur le Président, la profession viticole attend, sur ce sujet précis, des réponses rapides de l'Union européenne. Cette décision rapide, la France doit l'obtenir avec l'aide de tous ses partenaires européens. C'est un point très important pour nous. Monsieur le Président, nous vous savons très impliqués sur les affaires européennes. Et d'après les informations que vous détenez, pensez-vous que les souhaits des vignerons peuvent être réalisés, d'une part ? Et pouvons-nous compter sur votre soutien sur celui de l'État français lors de ses négociations européennes, afin de nous aider à remettre durablement la viticulture française sur les bons rails ? Monsieur le Président, mesdames et messieurs, mes chers amis, chers Thierry, monsieur le maire, chers amis, c'est un sujet extrêmement important que celui de la viticulture, parce qu'il croise deux préoccupations qui sont les nôtres. La viticulture, la préoccupation économique pour gagner de la croissance, pour gagner des parts de marché à l'export, et la préoccupation d'identité culturelle de notre pays. La viticulture a cette particularité de représenter près de 8 milliards d'euros dans l'excédent de notre balance commerciale. Nous sommes responsables de près de 20% de la production mondiale de vin, et nous sommes redevenus en valeur, pas en volume, mais en valeur, le premier exportateur mondial. Il y a donc un enjeu économique considérable. Je ne vois pas au nom de quoi la France devrait renoncer à un secteur économique qui lui apporte tant d'excédents et qui participe tellement au dynamisme de notre économie, à la vitalité de vos territoires et à la compétitivité de notre pays. Et puis en même temps, en regardant les paysages autour de la propriété où je me trouvais il y a quelques instants, je me disais qu'au fond, la meilleure façon de protéger la nature et l'environnement, c'est de laisser le savoir-faire séculaire des hommes entretenir, développer, protéger cette nature. S'il n'y avait pas la tradition viticole et le savoir-faire des vignerons, on n'aurait pas ces paysages magnifiques avec ces vignes entretenues comme elles le sont. Opposer les paysans, la paysannerie, les viticulteurs, les agriculteurs à la nature et au paysage n'a proprement aucun sens. Ceux qui les opposent témoignent d'une méconnaissance totale des traditions les plus anciennes de notre pays. Si vous n'étiez pas là, qui pourrait dire ce que seraient devenus ces territoires ? Soit de l'Afrique, soit des immeubles, des maisons. Et on voit bien que ce savoir-faire et cet amour a façonné les territoires. Donc, parfois, en en entendant certains, on a l'impression que la nature serait tellement mieux sans l'homme. Et que l'idéal, c'est que tout le monde soit bien dans la nature à l'exclusion de l'homme. Ce qui serait comme un intrus qu'il faut mettre de côté. Je vais même plus loin. Pour protéger nos territoires, on a besoin qu'il y reste des activités de production. Le tourisme vert n'existe pas s'il ne reste pas une activité de production. La viticulture, en plus de l'impact économique dont je parlais, je répondrai à vos questions. Je vois bien votre question, mais j'en profite pour faire ma réponse. Je vais y venir, sur les droits de plantation et tout ça. Et la PAC est le deuxième pilier. Mais la viticulture a un impact également touristique dans un département comme le vôtre. Ce département du Vaucluse, que je connais depuis si longtemps. Je suis venu tellement souvent ici. Donc, on a vraiment pour nous, pour Bruno Le Maire comme pour moi, c'est un enjeu stratégique. Absolument stratégique. D'autant plus que vous êtes face à une concurrence nouvelle, à une demande à laquelle il convient de s'adapter, qui n'est pas exactement la même que ce qu'elle était il y a quelques années. Pour dire un mot, la concurrence n'est pas entre les bassins viticoles, les quelques-dix bassins viticoles que compte notre pays. Elle n'est même pas la concurrence avec nos amis italiens, ou même nos amis espagnols. Elle est sud-africaine, elle est sud-américaine, elle est chilienne et l'argentine. Donc, on doit vraiment réfléchir à ce nouveau contexte de concurrence. Alors, s'agissant de vos questions, sur les droits de plantation, au fond, derrière la question qui paraît technique, il y a la vision que nous devons porter de ce que doit être l'Europe. Je le dis, mes amis depuis si longtemps parlementaires ici le savent bien, Je sais, je connais le territoire, je connais la population, et je sais parfois l'agacement que les uns et les autres vous avez pu ressentir par rapport à l'Europe. Je le connais, je connais cette réalité, et pourtant, j'ai toujours défendu l'idée européenne. Et je vais m'en expliquer à propos des droits de plantation. Et je voudrais que vous le compreniez bien. La France avec l'Europe est forte. La France seule sera faible. Mais pour que vous, les viticulteurs, vous, les agriculteurs, nous, les Français, nous soyons entendus en Europe, il faut que nous ayons les deux pieds dans la construction européenne. Je m'explique. C'est implacable. C'est implacable. Ceux qui critiquent l'Europe, ceux qui nous proposent d'en sortir, comment voulez-vous que nous ayons de l'influence en Europe si au lieu d'en être les leaders de plein pied dans l'Europe, nous sommes un pied dehors et un pied dedans ? C'est l'intérêt de la viticulture. C'est l'intérêt de l'agriculture. Et sur ce raisonnement, je vais arriver à la question de M. Géli. Les droits de plantation, nous voulons quoi ? Nous voulons une Europe régulée. Comme nous voulons un monde régulé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on laisse planter la vigne partout où il y a de la terre disponible, on va exploser la capacité d'offre. Comme la demande n'explose pas dans les mêmes proportions, on va créer une baisse massive des prix, donc une diminution de la qualité. Et à l'arrivée, il y aura la disparition de la viticulture. Voilà pourquoi les droits de plantation, qui est en vérité une façon de réguler la production et de tirer tout le monde vers le haut, c'est indispensable. Pour avoir le droit de demander à la Commission de revenir sur la décision qui a été prise de supprimer les droits de plantation à horizon définitif 2017 ou 2018, je crois que c'est fin 2017, il faut que nous obtenions une majorité qualifiée pour que le dossier revienne devant les ministres de l'Agriculture de l'Europe et pour que nous demandions le maintien des droits de plantation, ce qui est la position de la France. Bruno Le Maire, comme un accoutumé, a fait un très bon travail. Nous avons, à la minute où je vous parle, 13 pays qui partagent notre point de vue, qui demandent le maintien des droits de plantation. Il nous en manque un. Il manque 50 voix pour avoir la majorité qualifiée. Je ne doute pas que nous l'obtiendrons. Mais vous voyez sur une question technique, si cruciale, M. Gélie, pour les viticulteurs, j'en profite pour faire réfléchir les Français. Est-ce que vous croyez que le leadership français, pour construire l'Europe que nous voulons, s'exercerait ? Si depuis que j'étais président de la République, je n'avais eu de cesse que la France occupe toute sa place dans la construction européenne et non pas d'en sortir ? Est-ce que vous croyez qu'on serait entendus ? Est-ce que vous pensez qu'un pays qui n'a qu'une seule idée sortir, partir, ne pas assumer son devoir de solidarité européenne, est-ce que vous croyez que ce pays peut peser ? J'en profite pour en parler parce que c'est important pour la viticulture de l'euro, de la monnaie qu'est la nôtre, du choix historique qui a été fait il y a un peu plus de 10 ans maintenant sur l'euro. À ceux qui disent que la France doit sortir de l'euro, mais moi, je n'ai jamais entendu une plus grande énormité qui est totalement contraire à l'intérêt national. D'abord, j'aimerais dire aux viticulteurs est-ce que vous croyez qu'on sera entendus pour le maintien des droits de plantation si on a comme seule idée que de démolir ce qui est un patrimoine européen, l'euro ? Vous pensez qu'on aura plus d'écoutes ? Et puis la France a une dette. Cette dette est libellée en l'euro. Si demain, nous sortions de l'euro, la monnaie, le franc, perdrait de sa valeur par rapport à l'euro. Donc on devrait rembourser une dette libellée en monnaie forte par une monnaie libellée en monnaie faible à la belle affaire. En une seule décision, on doublerait la dette de la France. Voilà la réalité. Et je le dis ici en connaissant tout le passé politique de la région. Vous savez, je suis venu dans le Vaucluse, j'étais tout jeune homme. J'aime beaucoup ce département et beaucoup les gens qui y habitent. Et je les connais. Mais voilà, il faut dire les choses à un certain moment. Et parfois, ceux-là même qui me disent « Allez, il faut que vous ayez de l'influence, la France, pour obtenir des décisions qui vont vers la régulation des marchés, parfois, ils me disent « Oh, l'Europe, ça nous embête, on veut partir. » Il faut savoir. Si on veut de l'influence, il faut y être. Voilà. Et je vous le dis parce que c'est absolument l'intérêt national que de le faire. Ce n'est pas toujours. Vous savez, vous en entendrez des gens qui vous promettront des choses, vous en entendrez des gens qui vous diront des choses. Leur caractéristique, c'est qu'on ne les revoit pas. On permet de dire une fois quelque chose puis après de partir. Moi, j'ai l'intention de revenir. Donc, je n'ai pas l'intention de mentir. Je n'ai pas l'intention de mentir. Je veux que vous le compreniez. Ce n'est pas du tout, M. Géli, une question d'idolâtrie européenne, de fascination. Il y a des tas de choses qui me déplacent. Mais justement, pour qu'on change de l'intérieur, il faut qu'on y soit pleinement. C'est ça, la clé. Et chaque fois que la France a voulu faire un pas de côté, elle s'est isolée en Europe, donc elle a perdu de son influence. Voilà. C'est ça. Et tout ce que nous faisons sur la monnaie, sur l'euro, ça renforce la position qui est la nôtre sur les droits de plantation parce qu'on ne peut plus nous mettre sous le timbre « Ah oui, ces Français qui veulent s'exoner des règles et qui sont anti-européens. » Non, 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 non. Avec tout ce qu'a fait la France. C'est parfaitement lié. Un dernier point sur la politique agricole commune. Bon, c'est un rude combat qu'on a mené avec Bruno. Moi, je veux dire que j'ai été satisfait des propositions du président Barroso sur le budget de la PAC. Le bras de fer que nous avons fait, les discussions que nous avons eues, ça consiste pas jusqu'en 2013, jusqu'en 2020. C'est ça, je le dis à tous les agriculteurs, tous les viticulteurs. C'est 2020 à garantir le budget de la PAC qu'on est à 435 milliards d'euros qui sont sur la table. C'est pas une petite affaire. Nous avons obtenu la proposition de la Commission. Alors, il faut maintenant en discuter au Parlement européen, en discuter avec les États, mais M. Nier, il faut qu'il connaissait tellement bien ça. Qu'est-ce que vous m'auriez dit les uns et les autres si on n'avait pas obtenu ça ? Je dis pas qu'on a complètement gagné la bataille, je dis qu'on l'aurait complètement perdu. Voilà. Et de ça, tous ceux qui connaissent ces dossiers le savent parfaitement, nous avons sanctuarisé, protégé le budget de la politique agricole commune. D'ailleurs, je n'en ai, mais il n'y a pas de complexe à avoir là-dessus. Au nom de quoi ? Dans les 50 ans qui viennent, il faut que la production agricole mondiale augmente de 70%. C'est quand même pas le moment de démanteler la politique agricole commune. 70%. Quand on voit les famines bouleversantes de la faim dans la corne de l'Afrique, on voit le triomphe des thèses françaises pour le développement de la production agricole contre tous spécialistes ou pseudo-spécialistes qui n'y comprennent pas grand-chose et qui demandent à ce qu'on diminue la production agricole alors que le monde va passer à 9 milliards d'habitants et qu'il y a 2 milliards d'habitants qui meurent de faim. Et d'ailleurs, au nom de quoi l'Europe et la France devraient-elles renoncer à la production agricole et ce que les Américains le font ? Est-ce que vous croyez que les Américains, s'ils défendent leurs fermiers, c'est simplement par idéologie ? Non, c'est parce que c'est leur intérêt. Mais si c'est l'intérêt des Américains, pourquoi ça ne serait pas l'intérêt des Européens ? Donc je veux défendre ces idées et d'ailleurs, j'en terminerai par là, je suis toujours étonné que l'on m'appelle sur un certain nombre de dossiers sensibles à juste titre au rassemblement et quand il s'agit des agriculteurs, des paysans, des pêcheurs, les mêmes qui m'appellent au rassemblement sur d'autres dossiers sont les premiers à montrer du doigt les pêcheurs, les agriculteurs, les paysans comme s'ils étaient coupables de tous les maux. Comme c'est curieux. Comme si on leur en voulait d'appartenir à une tradition qui est la tradition de notre pays. Donc je pense que, y compris sur les dossiers agricoles et environnementaux, il y a une complémentarité et non pas une opposition. Et sur tout ce qui est la promotion, on aura l'occasion d'en parler, mais nous prolongerons les budgets. Nous vous demanderons simplement de continuer cet effort de restructuration des filières qui est incontournable et qui n'est pas naturel. Bon. Parce que chacun aime tellement sa vigne, sa production, son cru, son appellation qu'il a tendance à voir l'autre comme étant tellement éloigné alors que l'autre il va vendre dans les mêmes pays – allez, j'ose dire – un même produit dont les gammes peuvent être différentes mais quand même un même produit, ils font un même métier et ils subissent ou ils bénéficieront d'une même politique. Donc on doit se serrer les coudes. On ne doit pas s'opposer. – Ça m'a fait plaisir de vous répondre, M. Géli. Voilà. Merci. Christian, je suis content, la réponse est claire. – Tout à fait satisfait. Je vois que vous partagez pleinement les soucis des viticulteurs et notamment, je me répète, le droit de plantation et un budget suffisamment conséquent pour pouvoir faire perdurer les mesures qui sont en route actuellement. Merci, M. le Président. – Merci. – Alors maintenant, on va parler de compétitivité économique. Et donc, je vais laisser la parole à Franck Alexandre qui est vigneron à Gigondas, producteur de Gigondas et de Côte-du-Rhône et qui est président du cru Gigondas et qui est secrétaire général du syndicat général des Côtes-du-Rhône. Franck, à toi. – Monsieur le Président, bonjour et merci d'être venu. Vous l'avez évoqué dans vos propos, donc la compétitivité. Vous nous avez donc mis devant nos responsabilités sur les politiques de bassin sur les politiques d'interprofession. Simplement, je voudrais insister sur les aides évoquées par mon collègue Géli sur la restructuration du vignoble, un dossier qui, dans la région, a été porté par les Côtes-du-Rhône et qui va permettre à notre profession, demain, d'être plus compétitif avec un vignoble plus jeune et également plus qualitatif avec des cépages qui correspondent mieux à la consommation. Donc, nous insistons sur cette restructuration qui est très importante pour la filière et pour la base que je représente aujourd'hui. Les aides à la modernisation des entreprises, bien sûr, ça a été évoqué. Et puis, donc, sur cette filière et la compétitivité de la filière, M. le Président, également, la contractualisation dans nos interprofessions. Nous avons besoin d'une marge qui soit bien donc équilibrée entre la production et le négoce. Et donc là, on aura besoin de votre soutien pour que cette contractualisation que nous allons mettre en place puisse être contrôlée et puisse être une vraie contractualisation. Ensuite, M. le Président, puisqu'on parle de marge, je me dois d'évoquer les rapports à la grande distribution. Vous savez, comme moi, et je sais que vous êtes de mon avis et de notre avis de la production, il y a un gros dilemme. Il faut rétablir les forces entre les petits producteurs les unions de coopératives et la grande distribution en face de nous. Donc voilà, sur la compétitivité de la filière, peut-être vous voulez répondre et après, je viendrai sur la compétitivité des entreprises, si vous voulez bien. On continue. Je continue. Alors, compétitivité des entreprises, alors là, M. le Président, on rentre plus dans le vide de ce sujet. Les vignerons qui sont dans cette salle connaissent bien. Nous sommes sur un marché libéral complètement, donc sans aide directe, contrairement à d'autres productions. Et donc, il y a longtemps qu'on a l'habitude, tant la compétitivité, de nous battre. Malgré tout, nous avons quand même, il faut l'évoquer, des distorsions de charges, distorsions sociales et fiscales. Donc, sur ce point-là, la TFNB, le poids de la main-d'oeuvre, M. le Président, vous avez fait d'énormes efforts sur la main-d'oeuvre saisonnière, que nous bénéficions, bénéficions, mais il faut savoir que dans le secteur viticole, eh bien, nous avons beaucoup plus de main-d'oeuvre permanente et qui échappent aux différentes aides, donc sur la main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre permanente, je tiens à le souligner, M. le Président, est payée 30% de plus que certains secteurs d'activité, comme le BTP et d'autres. Donc, nous avons besoin de spécialisation et d'aide à ce niveau-là. Ensuite, un système, malheureusement, d'imposition qui nous pénalise, puisque nous ne sommes pas imposés sur le revenu de l'exploitant, mais bien celui de l'exploitation. Et là, il faudra bien qu'il y ait une réforme fiscale sur ce sujet-là. Ensuite, j'évoquerai aussi les coûts des droits de mutation qui sont importants pour que les générations, comme vous l'avez dit, transmettent ce savoir-faire et ces entreprises dans ce paysage puissent le faire dans de meilleures conditions. Et ensuite, en terminé, sur les simplifications administratives. Donc, je m'en excuse, mais de vous signaler que chaque fois qu'on simplifie, on complique. On complique. Et nous subissons, malheureusement, un report de responsabilité de l'ensemble, d'ailleurs, de certaines administrations, sur la production. Et cela nous prend du temps. Et notre vrai métier de base, c'est quand même être vigneron et faire du vin. Donc, je pense que... Alors, pour conclure, vous l'avez évoqué, monsieur le président, dans vos propos, et je sais que vous y êtes très attachés, nous avons besoin de conserver ce modèle français qui est un modèle spécifique de petit et moyen dans l'entreprise, familial pour la plupart, et j'espère que nous y aiderez. Et si vous me le permettez, je vais juste en terminer là. nous avons un peu l'impression, en tant que vigneron, d'être, je sais que vous êtes un sportif, un compétiteur, hors pair, nous avons toujours l'impression d'être sur la ligne de départ de la compétitivité, du marathon de la compétitivité, et à côté de nous, avec nos amis espagnols, qui sont en short et en t-shirt et en basket. Alors, il y a peut-être les Grecs, en ce moment, qui manquent peut-être de chaussures, mais après, les autres sont comme nous, sauf que nous, par rapport à ce que vous avez évoqué du Nouveau Monde, eh bien, nous avons des grosses chaussures et un sac à dos, souvent pleine de contraintes, de charges, de taxes, qui font qu'on vit de ce métier, on l'a choisi, monsieur le président, on est heureux de le faire, mais si vous pouviez nous donner un petit coup de main en tous ces sujets-là, eh bien, je pense que l'ensemble de la profession vous remercierez. Est-ce que vous connaissez une seule profession ou une seule catégorie de français qui ne serait pas heureux, que le président de la République lui donne un petit coup de main ? Que je traduis par un gros coup de main, parce que si je fais la liste, je vois bien le coup de main, mais le petit a disparu dans la liste. Je vais vous répondre franchement et le plus précisément possible, et vous savez, plus ça va, plus je crois que la façon de respecter les Français, c'est de leur dire la vérité. Plus ça va, plus j'ai envie de dire les choses comme je l'ai fait avec les Français pour les retraites, comme je le ferai le moment venu pour la dépendance, je n'ai pas l'intention de prendre une voie qui est celle de la facilité qui consiste à dire des choses qu'on ne pense pas ou à masquer la réalité. Donc, monsieur Alexandre, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, mais je vais le reprendre point par point. D'abord, c'est vrai que pendant des années, nos amis méditerranéens, c'est nos amis, ont pris des décisions qui nous ont gênés en termes de compétitivité, mais qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. Mais monsieur Alexandre, tel que je vous vois, vous ne seriez sans doute pas heureux que la France soit aujourd'hui dans la situation de la Grèce, de l'Espagne ou de l'Italie. Et à un moment donné, quand on ne fait pas rentrer les impôts, quand on ne dépense plus qu'on ne gagne, quand on promet tout, il y a un moment donné où il y a une sanction. Et je ne suis pas persuadé, ou plutôt je suis même persuadé, qu'il n'y a aucun Français aujourd'hui qui aimerait être dans la situation des Grecs. Alors c'est vrai que pendant des années, pour lever les impôts, pour payer les cotisations, il y a sans doute dû y avoir un peu de vague à l'âme. Mais à l'arrivée aujourd'hui, dans la situation qui est le monde, l'épargne des Français a été protégée, et je n'ai pas été élu pour que la France se retrouve dans la situation que connaissent un certain nombre de nos pays. Et vous savez, quand j'ai dû, il y a quelques mois, expliquer aux Français qu'ils devaient travailler deux ans de plus sans augmenter leur retraite, parce que sinon leur retraite ne serait pas payée, j'ai préféré assumer la mauvaise humeur plutôt que la colère de gens qui, après avoir travaillé toute une vie, se retrouveraient à la retraite, avec des retraites pas payées. On est exactement dans la question, exactement dans cela. Quand on n'a pas la force de dire non, quand on doit le dire, c'est le pays et la collectivité qui payent l'addition. Je ne me permets pas de juger ce qu'ont fait nos amis. Enfin, aujourd'hui, la situation économique de la France par rapport à ce qu'elle est dans un certain nombre de nos voisins méditerranéens, nous n'avons rien à envier aux autres. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque. Il y a un déficit de compétitivité qui tient à notre modèle social. Il faut qu'on l'affronte. Depuis que je fais de la politique, c'est-à-dire 35 ans, j'ai toujours entendu les agriculteurs, pardon, viticulteurs, agriculteurs, même si le métier n'est pas le même, il y a une famille du travail de la terre, demander l'exonération des charges sur les saisonniers. J'ai entendu cela depuis 35 ans. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'était une demande constante, pas simplement des viticulteurs, mais également des producteurs si nombreux ici de fruits et de légumes, c'est pas Jean-Michel, qui, forcément, au moment de la récolte, au moment de la cueillette, doivent parfois doubler la taille de l'exploitation. Qu'est-ce que nous avons fait avec Bruno l'année dernière ? Nous avons supprimé la totalité des charges sur les saisonniers. Ça représente pour le budget de l'État 700 millions d'euros de dépenses. C'était notre devoir de le faire. D'ailleurs, je m'explique, parce que parfois on me reproche de défendre certaines niches fiscales, comme on dit. Et pour moi, ce qu'on doit supprimer, c'est les niches fiscales inutiles, les niches fiscales au service de l'emploi, celles-là, je n'ai pas du tout l'intention de les supprimer. Ces 700 millions d'euros qui permettent à un exploitant agricole ou à un éleveur du centre de la France, mon producteur laitier, d'être à peu près à égalité de concurrence avec nos amis allemands, en ramenant le coût horaire de 12,39 euros aux alentours de 10, ça, c'est un vrai coup de main. Alors, comme vous étiez très attentifs à parler de l'avenir, vous avez un peu omis le passé récent. C'est normal, tous les Français font ça. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Mais enfin, moi, c'est normal que je vous le rappelle quand même, parce que c'est pas tellement ancien. C'est l'année dernière. Voilà. Alors, bien sûr, on me disait, les saisonniers, les saisonniers, les saisonniers, ils ne payaient plus de charges, je ne peux pas trop mal dessus. On me dit, maintenant, mais les permanents. Je vois au sourire de M. Alexandre qu'on se comprend 5 sur 5. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne entre nous. Alors, sur les permanents, je vais faire deux remarques. Parce que le Premier ministre, François Fillon, en a parlé. Il a eu raison d'en parler. Et il a confié, je le dis, mes amis parlementaires qui sont ici, à un parlementaire, je crois que c'est Bernard Rennes, une mission qui doit donner son rapport au début de l'automne et qui a une caractéristique, et François Fillon a eu parfaitement raison, c'est que nous n'accepterons, M. Alexandre, aucune aide ou exonération qui ne soit pas conforme à la réglementation parce que je ne veux pas que nous soyons ceux qui, comme dans le passé, disent au monde agricole « Voilà, on vous distribue des exonérations, des subventions et puis 10 ans après, il faut les rembourser. » J'en vois aujourd'hui qui parlent bien haut mais qui feraient bien d'être un peu plus discrets compte tenu de leur bilan en la matière. Et si un jour on me le demandait, je mettrais bien des points sur les « i » et des « non » N-O-M-S là-dessus. Parce que quand on a promis aux agriculteurs pour les calmer des subventions, des allocations, qu'on a versé des chèques et que 6 ans après, il fallait tout rembourser, on n'a pas fait avancer l'agriculture française, on l'a fait reculer. D'ailleurs, les viticulteurs comme les agriculteurs, vous n'êtes pas des assistés. Vous êtes des entrepreneurs qui veulent vivre de votre savoir-faire qui ne veulent pas tendre la main et qui veulent être à égalité de compétitivité. Donc, on fera quelque chose sur les permanents en accord avec la réglementation européenne pour qu'on ne se trouve pas dans le piège et dans l'impasse qui fait tellement de mal à la politique agricole commune et qui permet aux adversaires de la politique agricole commune de nous demander des comptes. Donc, on avancera ensemble sur le sujet. Et vous savez, pour un engagement, souvenez-vous, ce n'est pas moi qui avais promis la TVA à taux réduit dans la restauration, mais c'est moi qui l'ai tenu. Par parenthèses. Ça a été un fameux combat européen. Ça a été un fameux combat européen pour obtenir cela. et je ne comprends pas pourquoi on considère qu'il était normal que McDo ou telle ou telle chaîne de restauration contre laquelle je n'ai rien du tout d'ailleurs paye une TVA 5,5 et que le café-restaurant qui fait un service à table paye une TVA 18,6. Si c'est ça l'égalité, ce n'est pas ma conception de l'égalité. Il n'y a donc aucune raison qu'on montre du doigt les restaurateurs comme on montre du doigt les agriculteurs ou les viticulteurs. Enfin, dernier point, la distribution. Vous avez prononcé un mot très important, le mot contractualisation. La viticulture, surtout la viticulture avec les produits de qualité que vous faites, ne dépend pas que de la grande distribution. Mais vous avez l'export, vous avez la grande distribution, enfin les coopératives puis la grande distribution et puis vous avez la vente directe dont je souhaite qu'on la développe le plus possible. Par parenthèse, nous avons mis en place une réglementation qui fait que les collectivités territoriales et les administrations pourront s'exonérer des règles d'appel d'offres pour 20% de l'achat de nourriture pour faire la place aux productions locales, aux productions du terroir qui, s'ils sont soumis aux règles de l'appel d'offres, il n'y a aucune chance que vous puissiez jamais l'emporter. Et dans le cadre de la distribution, l'État sera à vos côtés pour rééquilibrer les rapports de force, mais en grâce renoncer à l'individualisme. Alors, je sais que les rapports entre les différents bassins sont excellents et qu'entre les côtes du Rhône et les vins de Provence, tout va bien. N'est-ce pas, bien sûr. N'insistons pas. Bon. Mais nous pourrons vous aider dans le partage de la valeur ajoutée avec la grande distribution. D'autant mieux, M. Alexandre, que vous aurez fait l'effort de continuer. Je dis de continuer parce que vous avez fait un travail assez remarquable et j'aimerais que d'autres filières agricoles s'inspirent de ce qu'a fait la filière véticole. Voilà. Je vous le dis très franchement parce que quand vous défendez le vin, tous les bassins véticoles sont concernés. Et j'aimerais que dans l'élevage notamment, on puisse arriver à fédérer les énergies. Alors, ils souffrent, nos éleveurs, mais de la même façon. Voilà. Donc, on sera à vos côtés sur le partage de la valeur. Dans les discussions avec la grande distribution, on sera à vos côtés. Mais plus vous vous restructurez, et je veux que les Français le comprennent là aussi, c'est que les femmes travaillent en plus du travail à l'intérieur de la famille. il n'y a pas un seul d'entre vous qui souhaiterait que sa fille ne fasse pas des études ou n'ait pas un travail comme son fils. Et donc, la pratique de la grande distribution, ce n'est pas une volonté politique, c'est simplement le choix de... Vous pensez que quand on travaille toute la journée, quand on rentrait chez soi, s'occuper de sa famille, on n'a pas le temps qu'on avait dans les années 50. donc il y a une pratique différente. Il ne faut pas opposer là aussi les gens, il faut que nous, on soit à vos côtés pour rééquilibrer le rapport de force. Ça vaut pour la viticulture, ça vaut pour les fruits et légumes, spécialement en ce moment, ça vaut pour l'élevage, ça vaut pour le lait. Je sais bien qu'on a cette question. Par parenthèse, si au lendemain de la guerre, la profession agricole avait fait le choix d'être propriétaire de son réseau de distribution, oui, pardon, mais la profession a fait un choix, je ne critique pas, mais c'est qui a donné une banque, le crédit agricole, qui a donné une presse, la presse agricole, mais au lendemain de la guerre, vous imaginez ce que seraient aujourd'hui l'agriculture et la viticulture si vos prédécesseurs avaient investi dans des réseaux de distribution. c'est pourquoi, d'ailleurs, moi je crois aux réseaux courts aussi et aux appels d'offres locaux. Simplement, simplement, on ne va pas faire ici le procès de la grande distribution, ce n'est pas le lieu ni l'heure, mais c'est vrai que, comprenez les paysans, ils voient leurs fruits et légumes dans les étals alors qu'on est envahi d'autres produits agricoles qui viennent pas très loin d'Italie ou d'Espagne et à des prix de dumping. Voilà, donc on n'arrive pas à les vendre les nôtres et donc voilà, ce qui fait que sur les lieux de production, c'est pour ça qu'on est quand même un peu de ce côté-là désabusé. Oui, mais la deux choses, moi, je demande que l'Europe n'accepte pas d'importer sur son territoire des produits qui ne répondent pas aux exigences sanitaires que nous imposons à nos éleveurs et à nos producteurs. C'est là qu'il y a un drame. Il n'y a aucune raison que nous acceptions de faire rentrer en Europe des produits qui ne répondent pas aux critères de qualité que nous exigeons de nos producteurs, de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Ce n'est pas du tout du protectionnisme, c'est de la concurrence loyale. ça, c'est la première remarque. D'ailleurs, ce que je dis à nos amis anglais, qui ne sont pas fanatiques quand même de la politique agricole commune, je leur dis que vous faites attention parce que quand le consommateur anglais se retrouve avec des produits de mauvaise qualité dans son assiette, à ce moment-là, la sécurité alimentaire, ça passe par une production alimentaire de qualité et j'entends qu'on arrête d'importer de la viande venue de pays où le mot traçabilité n'est même pas traduisible. Voilà. Et puis, enfin, une dernière remarque, ça sera un des grands thèmes des mois qui viennent, qui sera celui du financement de notre modèle social. J'aurai l'occasion d'en parler et de faire des propositions sur le sujet. On ne peut plus taxer exclusivement le travail. La question est clairement posée. Comme nous n'allons pas réduire notre protection sociale, je l'ai dit aux Français pour les retraites, si vous ne travaillez pas plus longtemps, vous ne pourrez pas financer votre retraite. Mais si on veut éviter les phénomènes de délocalisation et rééquilibrer la compétitivité, il faudra qu'avec nos amis allemands et nos amis européens, dans un vaste mouvement de convergence, dans un vaste mouvement de convergence, nous réfléchissions, nous posons ces questions. Ce n'est pas le lieu pour moi de faire des propositions, j'aurai l'occasion d'en parler, mais je veux que les Français là aussi comprennent que le mot convergence c'est un mot qu'ils entendront souvent parce que nous devons sortir de nos débats franco-français sur la fiscalité pour les envisager avec nos partenaires dans un mouvement de convergence. C'est cela la voie d'avenir. Et c'est dans cette direction, alors ça va au-delà de ce que, bien sûr, la solpe viticulture ou les fruits et légumes. C'est l'un des sujets majeurs des rendez-vous qui nous attendent. Très bien, merci, monsieur le président. On va parler maintenant, s'évader un peu vers les sports avec monsieur Michel Bernard qui est donc secrétaire général de l'interprofession de la vallée du Rhône et qui est négociant et qui va nous entretenir un petit peu de ces sujets-là. A toi, Michel. Oui, bonjour, monsieur le président. Donc, sur cette question de l'exportation et du rôle d'InterRhône dans cette exportation, en préambule, je voudrais juste vous annoncer quelques fêtes comme ça. Tout d'abord, par exemple, le fait que l'interprofession a ses vues décernées l'an dernier par le magazine Wine Enthousias, magazine américain, le prix de la meilleure région viticole du monde. Ça ne fait pas tout, mais ça ne fait pas de mal. Quelques chiffres maintenant. En 2010, progression des exportations en vallée du Rhône plus 12 en volume, plus 12%, plus 7% en valeur, ce qui nous amène à considérer que notre exportation qui représente aujourd'hui 26% du volume total peut raisonnablement demain ou après-demain atteindre un chiffre bien meilleur de l'ordre de 35%, qui est notre objectif. Quelques exemples de pays clés dans cette progression en 2010, c'est par exemple les Etats-Unis, où nous avons connu une progression de 22%, la Grande-Bretagne, 22% également, le Canada, 9,5%, le Japon, 52% et bien évidemment la Chine, plus 100%. On partait de tellement bas que c'est facile de faire des scores. Mais comme ce sont quand même des scores qui se renouvelaient depuis 3 ou 4 dernières années, ça finit quand même par être conséquent. Je pense que si on essaie de déterminer les raisons de ce résultat, il y en a plusieurs, mais deux raisons me paraissent essentielles. La première, c'est que sur un budget total de 21 millions d'euros, 14 millions d'euros sont consacrés à la promotion, dont 65% à l'exportation. La deuxième raison, c'est que cet effort de promotion est accompagné d'un budget OCM, dont on a parlé tout à l'heure, de 2 millions par an depuis 3 ans. Mais cela dit, M. le Précédent, je pense que vous n'êtes pas là pour m'entendre dire qu'on pourrait être les plus beaux ou les meilleurs, ce n'est pas du tout mon objectif. La tâche reste ardue encore. On est très loin d'avoir abouti. La tâche reste tellement ardue. Le déséquilibre économique de la filière au niveau mondial est si grave qu'il ne suffit pas de deux coups de baguette magique pour résoudre cette question. Je crois que nous devons continuer à privilégier des actions de consolidation dans la durée et non des actions d'opportunité. Et pour cela, compter sur la mobilisation de nos acteurs et des acteurs de notre filière comme sur les financements. Alors, je voulais, c'était initialement une question, mais vous avez répondu tout à l'heure. Je voulais vous demander votre soutien pour le renouvellement de la ligne budgétaire sur le budget promotion. Vous avez répondu, donc je crois que on peut peut-être faire l'impasse là-dessus pour se... j'ai noté que vous étiez d'accord pour demander et vous battre pour obtenir la reconduction de cette ligne. Mais la bataille ne sera pas terminée pour autant, même si nous avons cette ligne et je crois que c'est une ligne de crédit, même si nous continuons à investir fortement. Je crois que justement, plus nous allons accomplir des efforts et plus, dans cette démarche volontariste, nous devons en grande partie prendre des engagements. Engagement non pas d'obligation de moyens, mais d'obligation de résultats pour l'interprofession. Et à ce titre, je pense qu'il y a deux points essentiels pour y parvenir, pour nous aider à atteindre cet objectif de résultat qui passe par, premièrement, rendre indispensable, il est indispensable de rendre les décisions de l'interprofession dans la limite de leur légitimité et de leur légalité, obligatoire pour les opérateurs. Elles le sont, mais elle ne s'est pas toujours respectée. Deuxième principe, c'est que nous aimerions avoir accès dans les délais très rapides, tant auprès des services de la DGDDI, donc de la douane, des GCCRF ou France Agrimaire, des informations et autres renseignements économiques pour pouvoir mesurer à chaque instant le résultat de nos actions et éventuellement influer sur nos démarches comme sur celles de nos entreprises. Alors, pour cela, M. le Président, nous pensons qu'il faudrait que le contrat type qui est prévu dans le cadre de la LMA réponde de mieux aux spécificités de notre filière. Il faudrait aussi, je crois, renforcer notre capacité de contrôle sur l'application des contrats interprofessionnels. Alors, à ce jour, il nous semble qu'on a un peu de peine à avancer sur ce sujet et nous aimerions donc, M. le Président, avoir votre soutien pour pouvoir mener avec M. le ministre de l'Agriculture et le représentant de toutes les administrations concernées un débat, mener une discussion pour ne pas venir à mettre en place ces critères qui nous renforceraient sérieusement dans notre capacité à réussir. M. le Président, Michel Bernard, sur le caractère obligatoire des décisions, comme vous le savez, c'est déjà le cas. Ensuite, les règles sont là pour être respectées et pour que l'Etat les fasse respecter. Donc, on fera en sorte que le caractère obligatoire des décisions qui sont prises soit effectivement respecté. La contractualisation, c'est un des changements majeurs que le Président de la République a voulu introduire dans toute l'agriculture française. Pas simplement la viticulture, mais aussi la production de lait, l'élevage, toutes les productions agricoles. Avec un seul objectif, donner de la stabilité et de la visibilité aux revenus des producteurs agricoles français. Donner de la visibilité aux paysans français. Nous, on a vu avec le Président de la République dans le secteur laitier, par exemple, comment est-ce que pendant la crise de 2009, vous aviez des producteurs qui ne savaient pas ce qu'ils allaient gagner le mois suivant ou la semaine suivante. Et dans la viticulture, c'est la même chose. Il faut donner sur des investissements aussi lourds que ceux que vous faites qui se chiffrent en centaines de milliers ou en millions d'euros de la visibilité sur le revenu sur plusieurs années. C'est l'objectif de la contractualisation. Et ce qu'on a voulu faire, c'est une contractualisation adaptée à chaque filière. J'ai discuté personnellement avec chaque filière de la mise en place de la contractualisation. on l'a adaptée sur le lait, on l'a adaptée sur les fruits et légumes parce qu'il y avait des difficultés en particulier sur certains secteurs géographiques pas très loin d'ici. Moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on tienne compte des difficultés particulières de la viticulture pour qu'on adapte la contractualisation aux besoins des viticulteurs. La contractualisation, ce n'est pas une idée théorique. La contractualisation, elle est au service des paysans français. Elle est au service des viticulteurs. Donc, tout à fait ouvert, évidemment, pour une discussion sur le sujet. Je rajoute juste une petite remarque, M. le Président, si vous me permettez, en réponse à ce que disait Alain Lignas, qui, je crois, visait un certain nombre de productions de fruits et légumes, en particulier de fruits, peut-être même de nectarines si on est tout un petit peu plus précis, venus d'Espagne ou d'autres pays européens. Nous, on se bat à la demande du président de la République pour faire en sorte que les distributeurs jouent davantage le jeu, pour faire en sorte qu'on n'est pas sur les étals de la grande distribution, des pêches nectarines à 1,30€ en vrac, qui viennent d'Espagne ou d'ailleurs, et à côté, dans un petit coin, des pêches ou des nectarines françaises à 2,30€ ou à 3€ le kilo qui, évidemment, ne se vendent pas parce que le consommateur les trouve trop chers. Et on fait en sorte que les distributeurs jouent davantage le jeu pour valoriser les produits français. Mais au-delà de ça, ça rejoint ce que disait le président tout à l'heure, la clé, c'est de toute façon notre coût de production. Tant que les Espagnols sortiront la pêche nectarine à 60 centimes d'euros, coût de revient sur l'exploitation, et nous, 1,30€, quelle que soit la qualité de nos paysans, quel que soit le mal que vous vous donnez, on n'y arrivera pas et on sera laminés par la compétition mondiale. Quand le président de la République dit qu'on va se battre justement pour que le coût de production, on le ramène au même niveau que celui des Espagnols, au même niveau que ceux des meilleurs compétiteurs européens, la vraie solution, elle est là et pas ailleurs. Merci Bruno. Applaudissements Alors, maintenant, je me tourne vers Valérie Jourdan, qui est vigneronne à Boulaine. Valérie produit des côtes du Rhône-Village, des côtes du Rhône, des 22 pays. Elle est aussi une petite activité de négoce et elle siège au bureau de la chambre d'agriculture. Et puis, enfin, Valérie est la dynamique présidente du réseau « Bienvenue à la ferme ». Attends, Valérie. Monsieur le Président, bonjour et surtout, bienvenue en Vaucluse. Je dirais même jusqu'à vous dire « Bienvenue à la ferme Vaucluse ». Tout à l'heure, vous avez dit en préambule que vous aviez beaucoup apprécié nos paysages et que vous étiez conscient que ces paysages, c'était les agriculteurs, les viticulteurs qui les façonnaient. Donc, c'est vrai que ça nous fait plaisir et au nom de la profession tout entière, je vous remercie de ces quelques mots qui vont dans notre sens. Malheureusement, comme vous l'avez dit aussi, tout le monde n'est pas conscient qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il façonne, il entretient gratuitement et quotidiennement ces paysages. Il n'est pas payé pour le faire. Ensuite, je voulais aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'agriculteur qui profite de ces paysages. Il y a bien entendu les autochtones, ceux qui vivent dans ces magnifiques paysages, mais il y a aussi tout le tourisme qui n'est pas toujours un tourisme vert et qui malheureusement aujourd'hui ne profite pas vraiment à l'agriculteur. Alors, on n'a pas de problème avec nos amis hôteliers et restaurateurs. Au contraire, on travaille avec eux et on les remercie de cette collaboration. Mais n'empêche que sans nous, ils auraient certainement beaucoup plus de difficultés parce que les gens qui vont sur le plateau de Sceaux, par exemple, ils y vont pour les lavandes, ils n'y vont pas forcément pour la base. Donc, le travail qui est fait est un travail qui devrait être reconnu par l'ensemble. Alors, moi, je voulais vous parler de, bien entendu, de la viticulture et de la diversification en viticulture. Aujourd'hui, on a une grosse partie des vignerons qui se sont beaucoup investis dans cette diversification. alors, elle est très, très variée. Ça va de la vente au caveau jusqu'à l'accueil en gîte ou en chambre d'hôte. Mais c'est aussi des activités qui vont être bien plus nombreuses et intéressantes telles que les visites des centinaux touristiques. Vous avez des agriculteurs qui se sont lancés dans les balades en calèche, en quad. Et donc, on a vraiment une activité touristique qui s'est développée et qui est très variée. Le petit problème, c'est que, même si on a doublé ces visites en sept ans, qu'aujourd'hui, ça représente, sur la France entière, 7,5 millions de visiteurs, eh bien, on a encore des agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Pourquoi ? Parce que c'est un travail qui est énorme. Quand vous devez être à la production, à la transformation et à la commercialisation, que vous avez des clients qui vous demandent beaucoup de temps, eh bien, des fois, on s'essouffle un peu. Nous, ce qu'on aurait besoin, eh bien, c'est d'un petit coup de main, mais plutôt technique. Je suppose qu'il y a dans cette salle des agents territoriaux qui font que des contrôles de papier, qui seraient très heureux de venir chez nous, sur les domaines, de nous donner un petit coup de main pour nous aider à mettre en place un sentier notouristique. Ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées à faire, mais voilà. Aujourd'hui, on a le, comme l'a dit tout à l'heure Franck-Alexandre, mais que j'ai retrouvé dans le rapport de M. Dubrul, le millefeuille administratif qui nous étouffe. Et ce millefeuille administratif, eh bien, il nous empêche d'être compétitifs. Moi, pour ma part, j'ai un petit domaine. Je travaille avec mon mari, mon fils, plus deux retraités, mon beau-père et mon autre beau-père. Donc, 16 hectares et 45 % de mes ventes se font au caveau. 45 %, c'est un chiffre qui est intéressant, mais qu'on peut encore développer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou alors il faut travailler 24 heures sur 24. Notre fils doit s'installer avec nous, sauf que quand je lui demande de faire 60 heures par semaine pour 1 000 euros par mois, il tique un peu parce que ses collègues travaillent moins et gagnent plus. Donc, vous voyez, les jeunes agriculteurs, aujourd'hui, il faudrait un peu les inciter aussi et il faudrait que la diversification soit vraiment une part intégrée mais aussi intégrante du projet agricole et que la diversification, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va être autre chose qu'un complément, mais un complément, des fois, qui peut être très, très important. Donc, j'ai lu le rapport de Frennig News qui est un rapport très intéressant qui date de 2008, celui de M. Dubrul aussi qui est un rapport un petit peu moins intéressant mais qui pourrait faire son chemin et je pense que si ces rapports qui datent de 2008 et 2007 pouvaient maintenant être mis en place, eh bien, je vous assure, M. le Président, qu'on serait ravis. Et puis, il y en a un autre aussi qui pointe son nez, c'est celui que vous avez tout à l'heure donné un exemple, c'est celui de M. Bernard Rennes qui parle de l'augmentation de la TVA sur les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, ça provoque de l'obésité alors que le vin, comme le disait M. Pasteur, est la boisson la plus hygiénique. Applaudissements Bon, Madame Jourdan, franchement, vous ne preniez pas grand risque en disant ça ici. Hein ? Franchement, on peut vous féliciter de votre intervention, mais elle ne témoigne pas d'un courage inouï d'aller vanter le vin ici. Mais je vais essayer de vous dire trois, quatre choses. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de présidents de la République qui sont venus tenir une table ronde avec la profession viticole. C'est aussi une façon de témoigner de la considération de la nation à l'endroit d'une profession souvent injustement décriée. Donc, je prends pour moi tout ce que vous avez dit. Mais enfin, je ne suis pas sûr que vous avez eu souvent l'occasion de passer deux heures à discuter avec un président de la République des questions de la viticulture. C'est une façon pour moi de dire à la profession vous n'avez pas à vous excuser, vous êtes considéré et on sait ce que vous apportez au pays. Deuxièmement, la pluriactivité. Alors, là, moi, je suis très favorable à la pluriactivité, mais je veux dire parce que c'est ma conviction la plus profonde aux agriculteurs, aux viticulteurs, vous êtes d'abord des producteurs et ne vous laissez pas voler cela. Ça, c'est le métier de base. J'en connais des forces politiques qui voudraient faire des agriculteurs le cantonnier du paysage. À ce moment-là, vous deviendrez, on vous fonctionnalisera, vous deviendrez des assistés et on vous paiera pour faire le travail de cantonnier. Dans mon esprit, un agriculteur, un viticulteur, il a un savoir-faire qui est bien de loin et il veut vivre du produit de son travail, pas d'une allocation qui lui est donnée par la collectivité. D'ailleurs, ce fut une grande erreur il y a quelques années que de faire croire qu'on devait s'aligner sur les prix mondiaux et qu'on compenserait par les subventions. Parce que derrière les subventions sont venus les contrôles et mettons un peu les pieds dans le plat. S'il y a tant de contrôles, c'est parce qu'il y a eu tant de subventions et parce qu'on a refusé de vous faire vivre du prix de votre savoir-faire et tous ceux qui promettront des subventions en plus, ils auront des contrôles en plus. C'est ça qui s'est passé. Et puis un beau jour, on vous a dit il n'y a plus les budgets pour faire les subventions donc vous avez gardé les contrôles et les contrôleurs et vous avez vu diminuer les subventions parce que c'est quand vous dites qu'on entretient les paysages gratuitement. Non, vous entretenez vos vignes, vos exploitations parce que vous voulez une production de qualité. Il se trouve qu'en plus, c'est beau. Mais moi, je suis dans une vision de l'agriculture et de la vitriculture entrepreneuriale. je crois que c'est extrêmement important. La pluréactivité, c'est positif parce qu'il y a la pluréactivité du tourisme mais il y a celle de l'énergie. Notamment dans un certain nombre de régions, je pense à la Bretagne avec la méthanisation. Et c'est pour ça que je crois aussi tant à l'avenir de la viticulture et de l'agriculture. parce qu'on aura besoin de plus en plus de production, on aura besoin d'occuper le territoire et il y a matière à avoir une exploitation avec la pluréactivité qui pourra produire des revenus toute l'année. Donc, en cela, j'y suis extrêmement favorable. Alors, les contrôles parce que tout à l'heure on m'en a parlé. Ça, c'est de toute façon, si vous voulez vous faire applaudir en France, il faut taper sur quelqu'un et en général les cibles sont extrêmement nombreuses et ça, regardez, tout le monde appelle à la simplification et avec raison, Madame Jourdan. Tout le monde. Et les mêmes qui m'appellent à la simplification me demandent une spécificité pour leur profession. Ce qui est juste mais ce qui complique. Eh oui, parce que chaque profession vous l'imaginez bien a des raisons justifiées de dire à chaque ministre et moi je suis différent des autres donc je veux une règle particulière. Et si vous additionnez toutes les spécificités, ça vous donne une énorme complexité. Aujourd'hui, plus personne ne comprend rien au droit du logement, à la fiscalité du logement et donc il faut qu'on fasse l'équilibre entre la mesure adaptée à la viticulture mais le souci de ne pas compliquer la fiscalité. Et je termine par ça, je le dis devant les élus, nous avons voulu une réforme territoriale. La réforme territoriale que nous avons fait voter, Thierry la connaît bien, qui a consisté, écoutez, la France, commune, communauté de communes, pays, départements, régions, états, Europe, sept niveaux et tout le monde revendiquant la compétence générale. Est-ce que c'est pas ça la première complexité ? Avec des départements et des régions qui ne se parlent pas, y compris lorsqu'ils sont de la même couleur politique, je veux dire parfois, surtout lorsqu'ils sont de la même couleur politique. Tant il est vrai que dans nos familles politiques, les conflits sont parfois encore plus fréquents. Enfin, je ne parle pas ici. Je parle à l'extérieur. Allez, dans une région très loin. Bon. Nous avons... Mais regardez le mal, Madame Jourdan, parce que quand vous dites qu'il faut simplifier, il faut arrêter. Bon. Tout le monde vous applaudit, c'est normal. Moi, quand j'ai dit qu'il faut rapprocher départements et régions, il y en a moins qui ont applaudi. pourtant, ça permettra aux maires des petites communes de déposer un seul dossier parce que celui qui sera représentant du département et celui qui sera représentant de la région sera la même personne. Donc, regardez, j'en profite, mes chers compatriotes. Regardez. Madame Jourdan, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Mais regardez, la simplification, tout le monde applaudit. quand le gouvernement va faire en sorte qu'il y ait 40% d'élits territoriaux en moins, ça n'a pas été si simple et ça a été voté. Hommage soit rendu au Sénat comme à l'Assemblée. Désormais, pour déposer un dossier, département et région, ça sera la même personne, le conseiller territorial. Mais regardez la bataille qu'il a fallu engager. Et pourtant, c'est bien ce que me demande Madame Jourdan sur le fond de la simplification parce qu'on n'y comprend rien. Dernier point. Tout le monde veut la simplification. Mais les Français sont excédés par les fraudes. Mais c'est toujours le voisin qui fraude. Oui, enfin, pardon, je ne vais pas plus loin, mais quand même, toute la journée on me dit, mais enfin, M. le Président, pourquoi vous acceptez qu'un tel qui ne travaille pas bénéficie d'une telle allocation ? Bon, ils ont raison. Qu'est-ce que je dois faire ? Envoyer des contrôles. Envoyer des contrôles. On me dit, allez, ils n'ont pas autre chose à faire. Bon, allez, puis je termine pour vraiment me fâcher avec tout le monde en parlant d'un sujet qui fâche vraiment, y compris avec un certain nombre de mes amis ici. Mon prédécesseur, Jacques Chirac, avait eu la très bonne idée de considérer qu'il y avait deux priorités dans son esprit qui étaient la lutte contre le cancer, bien sûr, et la lutte contre la mortalité routière. Il a raison, il avait raison, il a raison. Et en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai eu à mettre en place cela. nous avions 8000 morts par an en 2002. 8000, pardon, c'est le même sujet. Des contrôles, du sentiment qu'on n'est pas libre, que l'administration ne fait que vous embêtez, et moi le premier. l'année dernière, nous étions à 4000 morts. On avait divisé par deux. Vous savez ce que c'est pour un maire ou pour un gendarme d'aller frapper à 8h du matin pour dire le fils ou la fille de 20 ans est mort sur une route. et moi je dis à mes propres amis politiques notre rôle c'est avec les radars, avec les contrôles d'éviter que les gens se tuent. Savez-vous que sur la mortalité routière il y a un sur deux des morts, un sur deux, qui n'a fait aucune faute mais qui a croisé la route d'un assassin de la route simplement. Comme cette pauvre famille, notre jeu, une dame qui prend l'autoroute à sens inverse et il y a dans la voiture trois ou quatre morts dont enfin c'est abominable. Voilà. Et vous voyez madame Jourdain j'écoute ce qu'on me dit vous avez raison trop de paperasse trop de contrôle vous voulez pouvoir être plus libre mais en même temps il faut que le pays comprenne qu'il y a besoin d'un minimum d'autorité de responsabilité que quelqu'un tienne le manche et que tout n'est pas possible. d'ailleurs je suis sûr que dans votre famille vous connaissez ça aussi voilà vous le connaissez j'ai voulu le dire pas pour dire chiant en contradiction avec vous on va essayer que ce soit le rapport Warsman ou le rapport d'Oliger de poursuivre ce travail de simplification mais je veux que vous mettiez aussi à la place du président de la république je pense que l'autorité n'est pas un gros mot et qu'il y a une inspiration à davantage d'autorité de temps en temps on voit des choses et on entend des choses qu'on aimerait mieux ne pas voir et ne pas entendre bon alors je vais essayer de rééquilibrer bien mais je voulais aussi que cette partie de mon intervention complète la vôtre Madame Jourdan merci monsieur le président nous allons maintenant intervenir sur le dernier thème qui est le vin dans la société et donc je vais essayer de développer ce thème là qui tient à coeur au vigneron en général c'est vraiment très spécifique au vigneron donc vous savez que grâce à l'implication des interprofessions françaises et nous avons dû créer donc une association ou plutôt une institution qui s'appelle Vin et Société d'ailleurs monsieur le ministre avec monsieur Juppé à Bordeaux avait signé le manifeste et ce manifeste là engage les producteurs de vin les mignons et responsabilise oui monsieur le président nous sommes responsables et donc nous avons pris en compte toutes ces responsabilités et nous nous engageons donc vous l'avez vu à travers ce manifeste à prendre en compte les repères de la consommation de l'OMS nous avons aussi un partenariat avec la sécurité routière et donc vous voyez la filière vraiment s'engage et se prend en compte et donc les vignerons sont de ce côté là fiers de leur production et donc d'autant plus qu'on a vu arriver aussi récemment le repas gastronomique des français dans l'UNESCO à l'UNESCO donc là on considère aussi qu'on est partie prenante parce qu'on pense qu'on peut pas faire un repas sans un grand vin ou sans un bon vin bien sûr la modération a toujours meilleur goût c'est certain mais donc maintenant on peut dire que on peut le dire et je crois qu'il faut en être fier la gastronomie est une culture populaire elle a souvent été ignorée mais c'est quand même le ciment national qui réunit les gens autour du plaisir et du bien-être ensemble ça de toute façon on en est conscient donc et c'est pas les chefs qui sont autour parce qu'aujourd'hui on a autour de nous des vignerons bien sûr mais on a aussi des sommeliers et des chefs qui tout au long de l'année donc SM et vous savez que ces chefs français vont à l'étranger tout au long de l'année pour et sont nos premiers ambassadeurs donc ils partent enseigner l'art de vivre à la française et ils sont accueillis vraiment très bien dans ce dans ce ces pays qui essaient après de nous copier et c'est très bien comme ça donc j'avais une question monsieur le président à vous poser au sujet de la responsabilité individuelle qui pour moi est la clé pour que notre société de demain soit une société dynamique et positive où le risque est compris et mieux appréhendé ça je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus et voilà je voulais vous poser vraiment la question en vous demandant vous confirmez-nous nous confirmez-vous donc votre soutien pour miser davantage sur l'éducation sur la prévention que sur l'interdiction et les messages anxiogènes en matière de consommation de vin parce que nous voyons bien que notre jeunesse s'alcoolise j'ai un petit dossier pour vous vous verrez malheureusement c'est l'alcool blanc vous le savez vous êtes au courant chez tous les papiers c'est les alcools blancs qui sont en tête de la consommation des jeunes le vin on n'y arrive que quand on a un âge un peu plus avancé à partir de 30-35 ans et donc vraiment ça nous fait mal de voir toutes ces publicités et tous ces reproches qu'on nous fait finalement la fière et on montre un verre de vin toutes les fois c'est comme ça donc alors que la drogue et la tabac gagnent la jeunesse aussi et surtout nos femmes puisque la jeune féminine fume de plus en plus vous avez vu aussi ces rapports là donc on se prépare peut-être un avenir incertain voilà donc c'était pour vous poser cette question monsieur monsieur pour terminer notre table ronde en m'excusant de vous avoir pris tant de temps et j'étais heureux moi de parler avec vous d'abord nous avons voulu l'inscription du repas gastronomique à l'UNESCO ce qui était une façon de reconnaître l'impact culturel pour notre pays du repas gastronomique qu'il soit en solide ou en liquide c'est un premier c'est un premier élément c'est la première fois qu'on faisait ça et c'est pas rien d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO il y a je crois 37 sites en France qui bénéficient de cette inscription deuxièmement je ne reviendrai pas sur nos objectifs de santé publique pourquoi ? vous le compreniez nous dépensons énormément d'argent pour notre santé et c'est normal et nous avons un système de protection parmi les meilleurs au monde et tout ce qu'on fera sur la santé publique c'est à dire le préventif évitera le curatif tout à l'heure vous avez parlé des boissons gazeuses de l'obésité mais on peut parler du risque cardiaque des AVC du cancer de la pratique de la fumée donc j'ai demandé je l'assume au ministre de la santé de porter une véritable politique de santé publique il y avait en France une tradition remarquable de la médecine on a des médecins des hôpitaux je rappelle que j'étais cher M. José il y a peu de temps c'était en janvier ou en décembre pardon je ne me souviens plus c'était décembre ou janvier à l'hôpital Avignon mais on était faible sur la santé publique c'est à dire que comment on essaie non pas de soigner la maladie mais de l'éviter donc ça sont des objectifs sur lesquels je ne reviendrai pas mais il fait une troisième remarque la prohibition ne marche pas et à partir du moment où la profession et je veux lui rendre hommage à parier sur ce que vous appelez la consommation responsable c'est ça ce sont là les mots clés consommation responsable plus la profession s'engagera dans la consommation responsable moins les pouvoirs publics n'auront à s'engager sur toute voie de prohibition s'agissant du vin s'agissant de la drogue les choses sont tout à fait différentes et je voudrais d'ailleurs dire combien je suis opposé à toute forme de légalisation de la vente en la matière ça n'a absolument rien à voir je voudrais d'ailleurs dire à ce sujet donc vous comprenez je terminerai là-dessus mais consommation responsable politique de santé publique ça va ensemble et les pouvoirs publics le ministre de l'agriculture le ministre de la santé et la profession vous pouvez faire un travail un travail d'éducation citoyenne ça c'est la voie à retenir si on prend un autre sujet tout à fait différent qui sont les drogues puisque j'ai vu qu'il y avait des propositions de légalisation je voudrais dire à ceux qui disent ça qu'ils commettent une double erreur la première c'est que dans l'éducation il y a la possibilité pour les enfants ou les jeunes d'aller au-delà de la règle mais s'il n'y a plus de règle il n'y a plus d'éducation je m'explique dans l'éducation il y a la tentation de la transgression on l'a tous connu mais s'il n'y a pas de règle il n'y a pas de possibilité de tenter la transgression donc il n'y a pas d'éducation première chose deuxième chose quand dans une famille vous avez un adolescent qui a la tentation ou la pratique de la drogue si l'état les pouvoirs publics disent il n'y a pas de problème on peut acheter parce que c'est une drogue entre guillemets douce quelle est la réponse qui reste à la famille pour dissuader l'enfant dans la famille d'aller dans cette direction aucune ça s'appelle de la démission et cette démission là je ne l'accepterai jamais il ne s'agit pas du tout vous comprenez il ne s'agit pas tout ne se vaut pas tout ne se vaut pas il y a une hiérarchie et le vin c'est un produit de notre terroir une consommation excessive peut être dramatique et d'ailleurs quand on dit aux gens on ne conduit pas lorsqu'on a fait une consommation d'alcool ce n'est pas le vin qui est visé c'est la conduite il faut que les gens soient responsables consommation responsable politique de santé publique c'est ainsi et enfin dernier point quant aux publicités j'ai eu l'occasion Bruno le sait au salon de l'agriculture de dire ce que je pensais j'avais trouvé que c'était honteux le maïs comme un un picolet je l'avais dénoncé c'est tellement facile d'aller prendre une profession de gens qui travaillent et d'aller dénoncer le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture qui devrait être notre fierté à nous français et non pas un souci de dérision ou d'attaque et c'est voilà je voudrais terminer là dessus au fond qu'est-ce que vous m'avez demandé laissez-nous travailler donnez-nous nos chances pour qu'on puisse gagner des parts de marché laissez-nous vivre de notre travail on aime notre travail mais je vais vous dire une chose plus ça va plus je me sens proche de ceux qui aiment leur travail merci à tous et merci à Thierry Mariani de m'avoir accueilli dans sa circonscription merci monsieur le maire